Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Rapporteur, Madame la Présidente de la Commission des lois, chers collègues, toute réforme du CESE n'aura qu'une incidence marginale si nous continuons avec le système institutionnel, c'est ce que notre groupe a porté lors des débats sur ce texte. Rendre du pouvoir au Parlement, renforcer les communes, lieu par excellence de l'exercice de la citoyenneté, multiplier les lieux d'écoute et d'échange en allant chercher des publics souvent éloignés de la chose publique, tel est le fil conducteur de notre groupe lorsque nous travaillons les sujets institutionnels et de démocratie, sans oublier bien sûr le soutien indispensable au monde associatif, car il est souvent la porte d'entrée dans l'engagement, en particulier chez les plus jeunes. Aussi, cette chambre de l'avenir telle que l'a voulu le Président de la République ne pourra voir le jour si nous ne changeons pas le cadre institutionnel, et vous l'aurez compris pour ce qui nous concerne, si nous ne construisons pas une sixième République. Nous constatons chaque jour l'essoufflement de nos institutions. Les citoyens ont de moins en moins confiance en la parole politique, les lieux de concertation sont sous-utilisés et les corps intermédiaires s'affaiblissent. Ne nous trompons pas, ce n'est pas une crise de l'engagement citoyen, celui-ci existe au quotidien, et la période de crise que nous traversons en témoigne un peu plus chaque jour. Ce n'est pas non plus le fait d'un désintérêt pour les affaires de la cité ou d'un repli sur soi au détriment de l'intérêt général, mais c'est l'affaiblissement d'une démocratie active et délibérative qui freine le dialogue entre le peuple et ses représentants et par conséquent affaiblit la légitimité de toute parole émanant d'une autorité, qu'elle soit politique, bien sûr, mais aussi, par exemple, scientifique, et nous le constatons chaque jour dans la crise sanitaire que nous traversons. C'est donc pour ces raisons que nous considérons le CESE comme une institution utile. Elle peut effectivement être réformée, mais son importance ne tient pas seulement à sa structure même. mais nous pensons toujours réformer le CESE, nous pensons qu'il sera vain de réformer le CESE si nous restons partout dans cette verticalité du pouvoir inhérente à la Vème République et nous n'atteindrons pas l'objectif fixé en restant dans une verticalité du pouvoir. Regardez la place du Parlement. Plus les législatures passent, plus ils se trouvent affaiblis et plus le discours politique pourtant vecteur d'éducation populaire et d'action s'affaiblit également. Seul l'exécutif ne perd jamais son pouvoir. Aussi, prétendre donner de la place à l'initiative citoyenne sans réformer nos institutions est un vain projet. Avec ce projet de loi organique, le gouvernement propose d'effectuer quelques ajustements au fonctionnement du CESE. Certains sont positifs, comme l'abaissement du seuil de pétition à 150 000 signatures, ainsi que celui de l'âge requis à 16 ans. D'autres le sont potentiellement à condition d'être correctement encadrés, comme le tirage au sort. Cependant, nous sommes opposés à la diminution du nombre des membres qui n'apportent rien si ce n'est de réduire la représentativité. La réforme de l'article 7 de l'ordonnance de 1958, qui allège considérablement les obligations en matière de représentativité des différents champs de la société, est inquiétante. Nous avions alerté en première lecture sur la représentation des Outre-mer, par exemple. Nous appelons une nouvelle fois votre attention sur le Collège représentant les jeunes dans leur diversité. Les travaux de la Commission d'enquête parlementaire que notre groupe a initiés pour mesurer et prévenir les effets de la crise du Covid sur les enfants et la jeunesse ont montré les graves carences dans l'écoute et la prise en considération de leurs paroles. Il est indispensable, à nos yeux, de garantir leur présence, au CESE, au risque d'affaiblir encore un peu plus la parole des jeunes et la prise en considération de leurs spécificités. Enfin, nous vous mettons en garde quant aux conséquences de l'article 6, qui vise à se passer de la consultation pourtant prévue par la loi d'un certain nombre de structures. Dès que le CESE est saisi, nous partageons en cela la volonté du Conseil d'État de voir cet article supprimé. Enfin, si les travaux du CESE sont, comme nous le constatons, insuffisamment valorisés, il appartient aussi aux législateurs comme au gouvernement de les prendre en considération. En dépit donc de quelques avancées, le caractère inessentiel de ce texte et certains reculent comme la baisse du nombre des membres du CESE, avec, je le répète, et c'est important pour notre groupe, une sous-représentation des ultramarins nous conduira à voter contre ce texte. Merci, monsieur le député.